bonjour mais bien aimé dans les seigneurs encore une fois aujourd'hui c'est le frère barouani qui est là je suis encore une fois venu pour apporter une petite précision des écritures sur un genre chapitre est plutôt jean chapitre 1 verset 11 à 12 et que nous allons lire ensemble et je voulais amener une petite précision de lumière là dessus parce que beaucoup de gens aujourd'hui c'est trompe et nous croyons que la parole de dieu que les gens prêchent aujourd'hui ils pensent que c'est de cette manière là qui en fait nous devons comprendre les écritures mais je vais amener cette portion des écritures encore une fois un peu dans la révélation en fait de donner la lumière sur jean chapitre 1 verset 11 à 12 nous allons les lire ensemble pour comprendre de quoi est ce qu'il s'agissait la bible dit ceci j'ai ma bible ici elle dit ceci elle est venue chez le sien la parole elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom et nous disons amen dans cette parole du seigneur la bible dit ceci dit dans les écritures que mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom j'aimerais que nous signons ces petits mots là à ceux qui croient en son nom c'est quoi ça veut dire croire en son nom c'est ça que nous voulons un peu donner la lumière là dessus pour que le peuple ne soit pas trompé et nous soyons capables à détecter celui qui croit au nom du seigneur ou c'est lui qui ne croit pas à son nom voilà parce que beaucoup de gens aujourd'hui se proclament étant comme les gens qui croient en fait en jésus christ les catholiques croient en jésus christ les pentecôtistes croient en jésus christ les méthodistes croient en jésus christ les églises de réveil aussi tout le monde croit en jésus christ beaucoup de gens croient en jésus christ tout le monde pense croire en jésus christ même les païens aussi disent des fois que nous sommes nés dans des familles chrétiennes donc en réalité et aussi disent qu'ils croient en jésus christ mais c'est quoi croire en son nom croire en son nom ça veut dire quoi est ce que croire en son nom cela veut dire croire dans le nom que nous connaissons jésus christ 1 en français comme ça nous disons que non si nous marchons vraiment dans cette manière là que croire en jésus christ c'est croire en jésus les noms jésus christ tel quel conte tel que nous le prononçons d'annonce dans notre bouche ou tel que tout le monde connaît c'est là que le nom de jésus christ comme ça et c'est ça en fait croire en jésus je vous dis bien dans le seigneur nous allons tous nous tromper et cela veut dire que nous n'avons pas encore reçu la lumière sur la sur les choses de dieu croire en son nom ne veut pas dire croire dans les noms jésus christ en tant que tel comme on le dit jésus christ comme ça non non pourquoi parce que nous avons examiné mais les catholiques aussi propres prononcent les noms de jésus les baptistes aussi prononcent le nom de jésus toutes les églises sur la terre les églises des hommes tout le monde proclame le nom de jésus christ jésus christ tout le monde le disent et tout le monde dit qu'il croit en son nom mais c'est qui quand même important c'est qu'il faut savoir que lorsque le seigneur a parlé d'amati chapitre 7 il dit ceci vous m'appelez seigneur seigneur mais vous ne faites pas ce que je vous dis c'est par là que j'ai compris que donc tout le monde peut appeler jésus 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 mais tout le monde ne croit pas en son nom parce que croire en son nom ne veut pas dire croire dans les noms jésus christ en tant qu'elle comme nous les disons nous tous non c'est quoi les noms que la pancine nous devons croire c'est ça que nous allons chercher c'est les petits noms là qu'on a choisi donc nous allons aller d'un apocalypse chapitre 19 verset 13 on va partir par là apocalypse 19 verset 13 nous allons un peu décortiquer cette parole pour que le peuple comprendre que c'est quoi croire en son nom les noms là c'est quel nom que la bible est parlé donc apocalypse chapitre 19 verset 13 dit ceci et il était revêtit des mentons teints de sang trempé dans les sang son nom et la parole de dieu son nom et la parole de dieu apocalypse 19 verset 13 parler de jésus christ qui avait les manteaux qui était trempé dans les sens par là nous voyons la l'oeuvre de la croix en réalité que jésus était mort à la croix et c'est là où les sangs étaient coulés donc la bible nous dit que son nom est la parole de dieu a donc ce qui veut dire que lorsque jean chapitre 1 verset 12 est dit à ceux qui croient en son nom cela veut dire à ceux qui croient à la parole et des dieux voilà donc à tous ceux qui l'ont réussi à ceux qui croient à la parole de dieu dieu les a donné les pouvoirs de devenir enfants de dieu donc ce n'est pas l'effet que tu prononces les noms de jésus christ et que arrêter tu crois en lui non non lorsque tu crois à la parole de dieu lorsque tu as cru à la parole de dieu dieu a donné les pouvoirs de devenir enfants de dieu est ce que vous comprenez ces petites choses ici des fois ça nous échappe et c'est comme ça que les gens beaucoup de personnes lisent la bible en français il pense que la bible 16 peut s'interpréter littéralement telle que tu as dit non non la bible ça ne s'interprète pas telle que tu lis mais telle que dieu veut être comme une révélation est ce que vous comprenez donc à ceux qui croient en son nom les noms là qu'on parlait c'était pas les noms le fait tu dis jésus christ non c'est que tu crois à la parole de dieu c'est ça son nom qui était caché c'est ça les noms en qui nous croyons c'est ça que les noms que toi et moi nous croyons nous croyons à la parole de dieu et c'est comme ça que tu peux se connaître un faux frère et un vrai frère une fausse sœur et une vraie sœur un faux serviteur et un vrai serviteur en qui tu as cru ma sœur tu as qui en quoi en jésus christ les catholiques se croient en jésus mais ce que est ce que les catholiques croient à la parole de dieu non voilà la différence tu comprends maintenant c'est qu'ils ne croient pas à la parole de dieu mais ils disent qu'ils croient en jésus aussi ils prononcent le nom de jésus partout le nom de christ est partout est ce que vous comprenez ce n'est pas parce qu'il y a une église on a écrit église de jésus christ qu'en réalité c'est une église de jésus christ non pas parce qu'on a écrit christ roi et que tu crois que non ça c'est l'église de jésus non le problème c'est qu'est ce que tu crois à la parole de dieu lorsque tu crois à la parole de dieu c'est là où tu vas démarrer que non l'église catholique ce n'est pas une bonne église pourquoi parce que là bas on prie avec le chapelet la bible n'a jamais dit prier le chapelet on adore les statuts la bible nous interdit d'adorer les statuts on prie marie mais la bulle ne dit pas de prier marie on n'a jamais vu nulle part dans les écritures bien dans le seigneur où on a prié marie la mère de jésus physiquement on n'a jamais prié aucun disciple de jésus n'essaie prosterner devant marie pour l'adorer mais aujourd'hui l'église catholique vous dit d'adorer ça veut dire que vous ne croyez pas en jésus et vous dites que vous croyez en jésus non vous ne croyez pas en jésus vous croyez à autre chose vous fabriquez votre propre interprétation sur les écritures nous croyons à la parole à tous ceux qui croient à la parole de dieu voilà les noms qu'il fallait chercher c'est ce nom là qui est caché sur beaucoup de gens beaucoup de gens même même les églises des réveils entre guillemets moi j'ai appelé ça les églises des morts ok même les églises des réveils là ils disent que non on croit en jésus croit j'ai arrêté ils ne croient pas en jésus parce que s'ils croient en jésus ils vont obéir à la parole de dieu c'est ça la différence entre celui qui sert dieu et qui ne le sert pas un enfant de dieu est celui qui n'est pas enfant de dieu qui fait semblant d'utiliser les noms de jésus christ comme une couverture mais arrêté il n'est pas enfant de dieu parce que pourquoi la parole de dieu ne croit pas ça lorsqu'on dit aux femmes de couvrir la terre avant de pendant la prière ils ne croient pas ça des soeurs là beaucoup de ceux ne croient pas ça donc ça veut dire quoi ils rejettent l'enseignement de la doctrine de christ ils rejettent la parole de dieu et c'est comme ça que beaucoup de soi disant de frère des soeurs quoi en fait ils pensent qu'ils sont en jésus mais vous appelez jésus mais vous ne croient pas la parole de jésus parce que lui même il est la parole de dieu parce que la bible dit au commencement était la parole et la parole était avec dieu la parole était dieu donc lorsque tu crois à la parole de dieu tu crois dieu tu crois jésus christ alléluia c'est ça croire en fait en son nom croire en son nom ne veut pas dire croire en jésus christ littéralement comme ça non 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 parce que nous avons examiné tout le monde croit au nom de jésus jésus là tout monde croit en ça les catholiques pentecôtistes baptiste et orthodoxes à diventiste église des réveils église évangélique et toutes les églises que vous connaissez dans le monde tout le monde croit en jésus mais la seule chose qui va te faire remarquer est ce qu'il croit à la parole de dieu non non tu verras qu'il ne croit pas la parole de dieu donc il ne croit pas en jésus en réalité beaucoup de croient pas en jésus oui beaucoup de gens ne croient pas en jésus à ceux qui croient à la parole de dieu c'est ça qui a qui dieu a donné le pouvoir donc tous ceux qui n'ont pas cru à la parole de dieu c'est à dire quoi c'est à dire ils n'ont pas le saint-esprit parce qu'ils ne croient pas la parole de dieu ils n'ont pas les saint-esprit année écoutons ce que jésus a dit pour les disciples j'aime ces passages dans jean chapitre 1 verset 17 allons-y voir cela un peu chapitre 17 c'est que jésus dit par rapport à avant avant de mourir il va dire au père au verset 20 jean 17 jean 17 verset verset 20 ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris mais encore pour ceux qui croiront à moi par les paroles est ce que vous que jésus adresse au père pour les disciples il dit je n'ai pris pas seulement pour eux mais à tous ceux qui croiront en moi jésus christ par leur parole donc nous croyons aujourd'hui par les paroles le paroles de qui les paroles des disciples les douze apôtres que j'ai laissé donc lorsque ils vont prêcher la parole nous croyons à leur parole lorsque tu crois à leur parole ça veut dire que tu as cru en jésus parce que jésus c'est la parole au commencement était la parole la parole était avec dieu la parole était dieu au verset 14 la parole s'est fait chère à donc dieu maintenant la parole est venu habiter dans la chère pour venir habiter avec les hommes est ce que vous comprennez donc la parole s'est fait chère donc c'est ça jésus mais ça veut dire qu'au début il était d'abord la parole c'est la parole qui est rentrée dans dans une chère pour habiter dans une chère c'est incarné dans la chère c'est ça qu'on appelait jésus christ donc lorsque tu crois à la parole de dieu tu crois en jésus et jésus a dit que ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris mais à tous ceux qui croiront en moi par quoi par leur parole c'est ça que nous avons vu en réalité pierre s'élevant et il prêchait la parole de dieu et 3000 personnes sont converties pourquoi parce que les 3000 personnes ont cru à la parole de pierre c'est à dire qu'ils ont cru en jésus ce n'est pas en pierre qu'ils ont cru non ils ont cru la parole que pierre a prêché là c'est ça la parole de jésus c'est qu'ils croiront en moi par leur parole donc nous nous posons la question pourquoi aujourd'hui des pasteurs pour appeler les gens ils ont fait ça comme appeler les gens au salut qui veut croire en jésus vous levez la main levez la main c'est lui qui veut croire en jésus tu vois les gens levez la main et puis dit avance et se voit prier pour vous non 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 on n'a pas vu ça dans les écritures pour les choses du salut frère ce n'est pas à moi de faire un appel non non c'est la parole qui appelle voilà pourquoi jésus a dit que personne ne peut venir à moi si le père ne l'attire donc or le père qui attire c'est la parole oui c'est la parole qui va attirer la personne de venir à jésus de croire il ne peut pas croire si la parole ne l'attire pas c'est la parole qui doit les chercher voilà pourquoi il dit que le saint-esprit les convaincre à du péché donc le saint-esprit il va t'attirer là où tu es là il va te parler dans ton coeur là tu as entendu ça va te toucher dans ton coeur mais je ne suis pas là bas je ferme la parenthèse donc croire en jésus c'est à dire croire à la parole c'est ça qui fait la différence entre celui qui a qui disent qu'il croit vraiment jésus ou celui qui ne croit pas en jésus c'est de croire à la parole à tous ceux qui à tous ceux qui croient en son nom peut simplement dire à tous ceux qui croient à la parole de dieu parce que son nom comme après le 19 13 il dit son nom est la parole de dieu donc lorsque tu crois à la parole de dieu donc tu crois en jésus donc tu crois à quoi en en dieu lui-même parce que dieu c'est la parole celui qui a la parole et lorsque nous lisons le verset 4 de jean 1 verset 4 on dit qu'on dit qu'en elle était la vie j'aime les mystères de dieu on dit que la vie était cachée dans la parole donc lorsque tu crois à la parole c'est ça en fait tu as la vie parce que dans la parole c'est là où se trouve la vie frère lorsqu'on dit que celui qui a le fils a la vie c'est-à-dire dans la parole frère la vie se cache dans la parole et lorsque tu as la parole tu as la vie écoutez bien aimé je vais un peu touché sur un mystère très très merveilleux vous comprendrez que la vie se cache dans la parole maintenant qu'est ce que c'est la vie ah j'aime ça le vitique 17 allons-y voir la vie faire comprendre que la vie ce n'est pas comme vous le pensez souvent les prédicateurs ne vous prêchent pas il faut que les prédicateurs vous ouvrent les yeux sur les choses de dieu sur les choses spirituelles écoutez l'hévitique 17 verset verset 13 on va aller d'abord au verset 11 et puis le verset 14 on va lire le verset 11 on dit ceci car la vie de la chair et dans les sens je voulais donner sur l'autel enfin qu'ils servent d'expiation pour vos âmes car c'est par la vie que les sans fait l'expiation verset 14 car la vie des toutes chers c'est son sang qui est en elle j'aime ça donc la vie des toutes chers c'est quoi c'est son sang donc la vie c'est les sans la vie égale sang donc lorsqu'on dit que la vie en elle était la vie c'est à dire la vie était dans la parole cela veut dire les sans étaient dans la parole donc c'est la parole qui contient les sans à l'intérieur frère donc lorsque tu crois la parole de dieu tu as les sans j'aime ça tu as les sans parce que la vie c'est les sans je pense que vous me comprenez là ça c'est une grande révélation donc la vie c'est les sans selon le vitique chapitre 17 verset 14 la vie des toutes chers c'est son sang qui est en elle tu vois ça veut dire quoi or les sans les sans et dans la chair les sans et dans le dans le corps du appel les sans qui est dans le corps dans la chair c'est la vie de l'homme est ce que vous voyez ça il dit c'est la vie donc les sans qui est dans le corps c'est la vie donc ça veut dire que la parole c'est les corps mais la vie c'est quoi c'est les sans qui dans cette corps là je sais pas si vous me comprenez je répète pour une bonne compréhension j'ai appelé la vie égale ça selon le vitique 17 verset 14 vous comprenez donc la vie égale sang or la vie est dans la parole c'est à dire quoi la parole de quoi la parole devient le corps qui contient les sans donc c'est lui qui a cette parole à la vie à les sans c'est pourquoi nous on n'invoque pas les sans bien évidemment le seigneur on n'invoque pas les sans sur les démons on n'invoque pas les sans sur les sorciers on n'invoque pas les sans sur le magicien ainsi de suite non parce que j'ai déjà les sans avec moi la vie c'est les sans et lorsque tu as la parole de vie la parole de dieu tu y'a les sans qui à la vie est ce que vous prenez c'est pourquoi je n'invoque pas les sans parce que j'ai déjà les sans répandue 6 mois je pense que vous me comprenez donc lorsque tu crois à sa parole à la parole de dieu arrêté tu as la vie tu as les sans avec toi c'est les sans là qui parle mieux que les sans d'abelle j'aime ça les sans de jésus c'est la vie qui est écoulée pour la nouvelle alliance voilà pourquoi une petite contribution que je voulais amener une précision que lorsque la bible dit dans jean chapitre 1 verset 12 et à tous ceux qui l'ont réussi à ceux qui croient en son nom il les a donné le pouvoir de devenir enfants de dieu croire en son nom ne veut pas dire croire en jésus christ en tant qu'elle qu'on les dit tous les jours tout le monde peut le dire mais c'est ça ne veut pas dire que tout le monde croit non c'est la vie de soi dit que à tous ceux qui croient à la parole de dieu dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de dieu donc croire en son nom veut dire croire à la parole de dieu croire en sa parole c'est là maintenant où le seigneur va venir avec va venir envoyer son esprit pour habiter en toi et lorsque tu crois à la parole de dieu en réalité tu as les sans parce que les sans et la vie voilà que dieu vous bénisse s'il y aura des questions sur ce sujet nous sommes là pour encore une fois vous enseigner dans la paix des choses la paix des minutes pour donner encore la lumière des écritures parce que ces choses n'est que donner pour vous qui ont besoin de manger chaque jour une bonne nourriture que dieu vous bénisse et que vous augmente encore une fois la connaissance sur les écritures en fait de ne pas être trompé par des faux frères des fausses sœurs des fausses serviteurs de dieu qui prend la parole de dieu à n'importe comment il interprète selon le dictionnaire larousse mais nous nous restons dans les définitions bibliques en fait de donner une lumière exactement ma soeur tu as les sangs de jésus j'ai les sangs de jésus nous avons les sangs de jésus parce que nous avons quoi manger le pain c'est dans le pain où jésus quand il a brisé le pain la rompt le pain c'est après maintenant qu'il a donné le vin or le vin symbolise les sangs de jésus et le pain symbolise le corps de jésus donc nous avons la parole et la vie qui vous bénisse amen